Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 2 janvier 2022. Ça y est, une nouvelle année 2022 qui commence avec toutes ses bénédictions, ses forces, ses cadeaux. Voilà, donc cette nouvelle lune, elle est collée là au premier de l'an, donc vraiment, elle est vraiment reliée à toute l'année qui s'en vient. C'est un moment très très précieux, cette nouvelle lune. Lune, toute comme ça, pure, limpide, du début de l'an, elle arrive avec ses forces. Allons voir tout de suite les forces de cette nouvelle lune. Donc, il y a deux, une configuration puis une conjonction qu'on va vraiment regarder et que l'on va vraiment porter notre regard sur ces aspects. Il y en a quelques autres, mais plus secondaires. Donc, allons-y premièrement avec la configuration qui a marqué l'année 2021. Il s'agit bien sûr du carré Saturne-Uranus, Saturne en verso, Uranus en taureau. Ce carré est très précis au moment du début de l'année. Il faut savoir qu'il est sur la fin de ce carré. On est sur les derniers moments de ce carré fort. Vraiment, c'est vers la fin. Mais au moment du début de l'année, c'est quand même encore puissant. Donc ça, il faut le comprendre. On débute l'année avec ça. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils font, Saturne et Uranus? C'est toujours pareil. Je l'ai dit plusieurs fois en 2021, mais je l'ai dit au moins une fois en 2022. Eh bien, simplement, il pousse les forces du verso, de l'ère du verso, à s'ancrer, à arriver. Donc, il pousse des changements. Il demande vraiment que les changements se produisent. Et c'est un carré puissant. Donc voilà, c'est officiel. C'est certain que les choses changent. Les choses sont forcées, presque. Et donc, si on n'accepte pas le changement, eh bien, on va subir, évidemment, des conséquences fâcheuses, désagréables, des changements qui viennent. Si on accepte le changement et qu'on travaille avec lui, eh bien, on reste en harmonie avec le flot. C'est comme si le ciel pousse, hein? Il pousse ses plans. Et là, quand les choses ne changent pas, eh bien, c'est facile parce qu'on est adapté à nos conditions qui nous entourent. Et comme c'est le ciel qui a un peu amené ces conditions-là, Évidemment, évidemment que le ciel souhaiterait que les conditions soient plus belles, plus grandes toujours. Mais quand même, il nous fait évoluer à travers différentes choses. Et donc, bon, quand ça ne bouge pas, c'est facile parce qu'on est dans le flot déjà présent que le ciel amène. Mais quand il y a un changement aussi fort qu'un carré Saturne-Uranus, c'est très, très puissant comme carré. Ça provoque, en fait, les changements. On n'a pas le choix. Ça veut dire que les forces du verso descendent vraiment. On l'a dit, Saturne tire les idées verso sur Terre, les amène. Et Uranus, lui, en taureau, s'assure que vraiment, il y a des changements qui se produisent. Et le carré, il n'y a rien qui dynamise plus. Donc voilà, ça pousse des changements. Et donc là, pour se sentir qu'on reste avec le ciel, avec la force actuelle, il faut être dans le vent. Ça veut dire qu'il faut être dans ces changements-là. Et voilà, il faut suivre pour se sentir toujours là où la force se trouve, en fait. Là où la vie se trouve. C'est exactement comme le flot des saisons. Nous sommes en été, on va être habillés en été. Et là, on arrive en hiver, il faut être habillé en hiver. J'ai une chemise à manches courtes, c'est très drôle. Donc on dirait que je suis un peu à côté. Mais il y a d'autres raisons à ça. Donc bon, en gros, il faut suivre quand même. En tout cas, quand on va dehors, il faut absolument avoir le code vestimentaire adapté quand même. Pour ne pas geler. Ou pour ne pas avoir trop chaud. C'est très simple. Ou si on est dans le désert, ça prend un autre équipement. Une autre façon, une autre idée pour se vêtir. Donc c'est la même chose, en fait. Les saisons changent. Il faut suivre là où se trouve la vie. Là où l'intensité se trouve. S'il fait très froid, eh bien la vie est intériorisée. Donc il faut suivre, il faut s'adapter. Il faut mettre des couches. On va dehors, on met des couches. Pourquoi? Parce qu'on est protégé, c'est intériorisé. La vie est à l'intérieur. Donc même si on va dehors en hiver, eh bien on va faire que notre propre vie, elle est à l'intérieur. Parce qu'on fait quoi? On rajoute plein, plein, plein de vêtements. Pour se protéger, pour avoir chaud. Et donc voilà. C'est ça. Suivre la vie, suivre le changement. Et donc ce carré Saturne-Uranus nous force, nous dit, voilà, il faut voguer, il faut aller avec le changement. Il faut suivre cette vague, voilà, de mouvement. Donc ça, c'est le carré Saturne-Uranus qui veut dire que l'année 2022 reste très importante et les changements vont continuer tout au long de l'année. Ça veut dire que toutes les influences de l'année 2021 et du carré Saturne-Uranus, comme au tout début de l'année 2022 sont encore là très fort, eh bien ça se poursuit en réalité. Ça va continuer. Les attentes de cette vague de changements continuent. Il n'y a pas là, c'est pas comme s'il y avait avant, après. Non, non, non. Ça continue. Cette force de changement reste. Il y a une pression qui reste. Tout ça se poursuit. Et ça sera pour tout au long de l'année puisque le début de l'année marque l'année entière. Voilà. Donc ça, au moins, on le comprend. Il y a le carré. Il est là. C'est clair. Maintenant, il y a un petit spécial qui se passe au moment de cette nouvelle lune début d'année. C'est qu'Uranus fait en même temps, lui, trigone à la nouvelle lune elle-même. Donc au soleil et au moment de la nouvelle lune, le 2 janvier, là vraiment, aussi trigone à la lune. Donc à la conjonction soleil-lune qui forment la nouvelle lune. Astrologiquement, eux sont bien sûr en Capricorne. Donc on a un trigone qui se fait à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'Uranus, là, parce que ça, ça marque le début de l'année encore une fois, puisqu'on est au 2 janvier. Et donc, ça veut dire qu'Uranus est quand même aidé beaucoup, puisqu'il y a un trigone avec les deux luminaires en Capricorne dans ce début d'année. Et c'est extraordinaire. Et donc, il y a des forces de lumière vraiment qui viennent aider. Aider pour que ça se passe bien, pour que ça se passe doucement et que la lumière vraiment s'installe. Alors qu'avant, on était dans le côté brut un peu de ça. C'est comme si la lumière n'était pas encore arrivée. C'est comme si, oui, il y a des changements, il y a des forces, il y a les grandes forces qui bougent, mais on n'a pas encore l'intelligence qui vient avec pour pouvoir les comprendre, les assimiler, etc. Et l'année 2022 nous montre, oui, l'intelligence sera bien davantage présente puisque les luminaires seront là et la lumière, c'est elle qui est la plus intelligente de tous. Donc voilà. C'est un peu ça, cette configuration avec le trigone d'Uranus à Soleil-Lune en Capricorne et le carré à Saturne. Donc oui, les changements sont forcés, il y a une continuité à ce niveau-là, il y a une pression qui continue, mais il y a l'intelligence qui est présente, la lumière, c'est-à-dire l'intelligence de la lumière là qui nous accompagne. Donc on va être capable de suivre les changements, on va être capable de les comprendre même, de les mettre en lumière. Et d'ailleurs, c'est ce que fait l'autre aspect que l'on va travailler dans cette nouvelle lune, c'est la conjonction Pluton-Vénus et Mercure qui sont donc fin Capricorne et Mercure ce jour même du 2 janvier fait son entrée en Verseau. Donc il était là au moment du début d'année, le 1er janvier, il était aussi en Capricorne à la toute fin, mais là, le 2 janvier au moment de la nouvelle lune précisément, il a fait son entrée en Verseau, il reste quand même dans la conjonction à Pluton-Vénus qui, ces deux-là, sont restés quand même en Capricorne. Donc vous voyez, cette conjonction est très importante, on en a déjà parlé un peu, donc vous voyez que c'est des choses qui continuent, tout ça, c'est des choses qui se poursuivent. Et donc, voilà, on en a déjà parlé un petit peu, c'est de cette conjonction Vénus-Pluton qui est là depuis longtemps, Vénus qui était restée stationnaire sur Pluton, vous vous rappelez dans les deux dernières vidéos précédentes, la pleine lune et la nouvelle lune d'avant, on avait commencé déjà avec cette éclipse solaire totale et tout ça, on avait travaillé sur cette conjonction de Vénus-Pluton qui commençait déjà. Mais là, Mercure s'est ajouté. Et quand Mercure s'ajoute, Mercure aussi amène cette idée de la lumière, de l'intelligence. Donc on voit que les forces de lumière et de l'intelligence sont très actives. On a les deux luminaires qui font Trigone à Uranus et dans la conjonction Vénus-Pluton s'ajoute Mercure, qui lui représente Mercure, la pensée, le mental, et donc souvent la lumière vient se déposer là, en premier. Et donc voilà, le Mercure vient aussi ajouter une dimension de lumière, de connaissance, le mental, la pensée humaine, il y a la connaissance qui se trouve là-dedans. Bien sûr, le vécu en amène énormément, mais souvent on va dire, oui, on connaît, je connais cette chose, je l'ai déjà lue, je la connais, je l'ai déjà entendue, je connais. Donc voilà, à la conjonction Pluton-Vénus s'ajoute Mercure et en plus, il nous fait le petit cadeau d'entrer dans le signe du Verseau et on voit que Jupiter, lui, quelques jours avant, fin fin décembre, venait tout juste d'entrer en poisson. Donc on a Mercure-Jupiter qui entre dans le signe suivant ensemble. Donc pour Mercure, c'est Verseau et pour Jupiter, c'est les poissons. Et donc c'est deux Jupiter-Mercure qui représentent, bien sûr, Jupiter l'enseignant, Mercure l'élève. Il y a les deux qui entrent dans quelque chose de nouveau, donc il y a un nouvel apprentissage. Et voilà. Et maintenant, la conjonction Pluton-Vénus-Mercure, on l'avait déjà dit, vous l'avez sûrement déjà entendu, donc se produit au moment du début de l'année, du 1er janvier 2022. Et donc elle est aussi là au moment du 2 janvier 2022. Mais elle sera encore présente, et c'est ça qui est très spécial, au moment du 1er janvier 2023, donc l'an prochain. Et ça veut dire que toute l'année, donc elle sera là aussi du coup, évidemment, à la fin de l'année 2022. Et donc, évidemment que Vénus et Mercure vont tourner, évidemment qu'ils ne vont pas rester la collée à Pluton toute une année, mais ils vont revenir pour un rendez-vous à la fin de l'année. Ce qui veut dire que cette année 2022, c'est un travail qui touche cette conjonction de Pluton-Vénus et Mercure. Avant, lors des deux vidéos précédentes, on n'avait que Pluton-Vénus, mais l'âme Mercure s'ajoute, et les deux reviendront. Les deux reviendront pour l'année 2023, pour le premier jour de l'année 2023. Donc c'est vraiment un aspect qui est majeur. Donc on va aller mettre une lumière sur cet aspect davantage. On le sait que c'est un sujet qui reviendra en 2022 plusieurs fois à cause de ce que je viens de nommer. Donc allons-y le creuser un petit peu plus, y mettre la lumière qui est proposée pour ce 2 janvier, pour ce début d'année, pour cette nouvelle lune, où les luminaires apportent leur lumière à Uranus et où Mercure apporte sa lumière à lui, lui qui est collé au soleil toujours, ce Mercure apporte sa lumière à lui, de l'intelligence aussi, sur la conjonction Pluton-Vénus. Donc Pluton-Vénus en conjonction, évidemment, la place du féminin. Vénus, c'est la beauté, mais c'est beaucoup le féminin. Et là, le sujet du féminin est un grand sujet. Et toujours quand on dit féminin, il y a masculin, il y a un peu la dualité qui vient dans la tête de plusieurs. Mais avant, avant de dire dualité, il y a cette espèce de conflit entre deux forces. Dès qu'on divise en deux, la division existe. On n'est plus dans le un. Et donc, dès qu'on divise en deux, il y aura après tous les autres. Il y aura après toutes les autres divisions. Et donc, c'est comme si on se met à diviser, diviser, diviser. Et souvent, il y a plein de points de vue qui sont justement un peu dualistes, qui viennent complexifier les choses. Et on a difficulté d'approcher le nombre 2, le chiffre lié à la balance cosmique comme tel. Eh bien, on a difficulté à aller chercher ce nombre 2-là avec harmonie, avec paix, avec amour, avec patience, avec la bonne attitude. Et donc, qu'est-ce qui peut nous y amener à cette bonne attitude? Bien, pour moi, une phrase qui le place toujours, c'est simple, c'est que la science des deux principes résume toutes les sciences ésotériques. Et donc, ça, c'est la science des deux principes. Et là, de savoir ça, de connaître un peu cette... C'est juste une phrase, une source d'inspiration, comme plein d'autres phrases. Mais de savoir ça, ça nous amène doucement, ça place en nous la bonne attitude à avoir quand on approche ce type de sujet. Je le dis parce que c'est un sujet chaud. Souvent, il y a plusieurs commentaires différents quand on touche ça. Et voilà, c'est très délicat. On le sait, dans la société, il y a beaucoup d'inégalités entre hommes et femmes. Inéquité, inégalité, là, tout ça, il y en a plein. Et donc, évidemment que c'est un sujet très chaud. Il y a plein de manifestations, il y a plein d'horreurs qui sont commises dans le monde, qui sont reliées à ça. Et donc, comment toucher ce sujet bouillant sans tout éclabousser? Ça veut dire en gardant la bonne attitude. C'est ça, en fait, le défi. C'est ça, le défi de l'année 2022. C'est ce sujet, on va y mettre une intelligence dessus. On va y mettre vraiment une lumière. On va l'éclairer correctement. Et pour l'éclairer correctement, eh bien, il faut la bonne attitude. Savoir porter en nous constamment. Il ne s'agit pas d'une guerre. Il ne s'agit pas d'une compétition. Il ne s'agit pas de diviser des choses qui, en réalité, ne sont pas divisées, qui sont, voilà, bon. À plein d'attitudes un peu drôles qui se font sur ces deux principes. Ces deux principes existent. Nous les vivons dans plusieurs plans avec différentes polarisations. C'est fascinant comme sujet. Mais voilà que Vénus, quand même, représente la femme comme telle. Et la beauté. Et l'amour aussi. Donc ça, c'est des grands, grands axes du symbole de Vénus, hein? Un peu éternel, ces axes-là. Et donc, ces forces sont collées à Pluton. Et Pluton, lui, parle du pouvoir. Et dès qu'il y a pouvoir, eh bien, on sait que l'humain, en ce moment, l'humanité, n'est pas très bonne, n'est pas très forte pour être capable de travailler avec le pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va aller voir toutes les situations où le pouvoir touche la femme et font que la réalité de la femme est difficile parce que le pouvoir est collé dessus. Et comme nous ne sommes pas assez matures et mûrs aujourd'hui pour donner le réel pouvoir à Vénus, à la beauté, à l'amour, à la femme, à ses symboles vénusiens, eh bien, eh bien, voilà. Comme nous ne sommes pas capables de faire ça aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on va aller voir quand il y a Pluton et Vénus ensemble? Eh bien, voilà, les aberrations. Justement, le pouvoir qui a abusé de tout ça, abusé des femmes, abusé de toutes ces forces. Et ça, il y a des pays où c'est énorme. Vous le savez, je l'ai déjà mentionné d'ailleurs dans certaines vidéos, ça fait un petit bout de temps, mais quand même, moi, j'ai travaillé dans une société à but non lucratif, mais qui était aussi une NGO, une organisation non gouvernementale reliée à l'ONU. et l'événement où je suis allé le plus souvent, c'est le CSW à l'ONU, là, à New York, qui est la commission sur le statut de la femme. Et quand il y a cet événement-là, eh bien, il y a des événements. Il y a des événements parallèles, il y a des événements en side events, qu'on appelle, comme des à-côtés. Des événements qui sont là autour et c'est passionnant d'aller à cette commission-là qui dure quelques jours et où il y a plein d'ONG du monde entier qui sont là et qui partagent, en fait, leur travail par rapport à la situation de la femme dans le monde, au statut de la femme dans le monde. Et il y a des pays où vraiment, c'est très grave ce qui se passe. Moi, j'allais tout le long. On allait écouter, on allait suivre les événements, on parlait avec des gens, des responsables de toutes sortes. C'est fascinant à faire. Et vraiment, l'expérience d'entendre ça pour moi, m'a beaucoup marqué. Et une des choses qui m'a le plus marqué de toute cette expérience, eh bien, c'est d'entendre d'une organisation vraiment dans un pays là où c'est très dur. Vous le savez, il y a des pays où les femmes sont vendues très jeunes et vraiment, leur vie, c'est très, très dur. Vraiment, c'est effrayant. Puis ça, c'est une pratique commune. Donc, il y a des pays où on est très loin. Donc, c'était une organisation qui s'occupait là de la situation de la femme dans des pays de ce type. Et ce qui m'a touché le plus, c'est que leur solution, qu'elles avaient trouvée, qui était le meilleur, c'était d'amener les femmes à se parler entre elles. C'était la première étape. Il ne s'agissait même pas là d'aller arrêter les hommes qui font ces atrocités, etc. Ce n'était même pas ça la réelle bonne étape, première étape, qu'elles trouvaient, elles, sur le terrain. Et parmi les intervenantes, et il y a quelques intervenants, mais surtout intervenantes, eh bien, il y avait des femmes qui avaient déjà vécu ça. Donc, ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent gérer la situation pour nous et finalement, c'est pire après. On n'en est pas là du tout. C'est vraiment des organisations qui sont sur le terrain, qui, certaines de ces femmes, ont déjà vécu ça. C'est le drame, justement. Elles ont réussi à s'en sortir et finalement, ont participé à cette organisation qui était, en tout cas, qui semblait extraordinaire. Et voilà. Et ce qu'elle disait, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est que les femmes communiquent entre elles. Entre elles. Pour s'animer. Parce que quand une femme vit des choses aussi horribles, aussi dures, eh bien, elle s'éteint, simplement. Mais quand elle dit elle s'éteint, elle le décrivait et c'est vraiment éteint pour elle. C'est vraiment, c'est très touchant. À chaque fois qu'on entendait ça, on pleurait tous, là, dans la salle. C'est sérieux, là. C'est maintenant. Donc, donc, c'est ça. Et donc, qu'elles arrivent à se parler entre elles pour s'éveiller, pour s'animer, pour se réveiller. et après, il y a d'autres étapes. Et éventuellement, il y a l'étape où on s'occupe aussi des hommes. Mais au début, la première étape la plus importante, c'est de s'occuper des femmes qu'elles puissent communiquer entre elles. Je nomme ça maintenant parce que dans cette conjonction Pluton-Vénus-Mercure, on a Pluton relié à Vénus, donc les grands enjeux du pouvoir reliés à la femme comme telle. Et Mercure vient visiter. Et Mercure, c'est qui? C'est la communication. C'est lui qui fait qu'il y a la communication. Parce que la communication met une lumière, justement. Cette lumière mentale, il se vérifie. On voit, on voit clair. Dès qu'on voit quelque chose, soudainement, on peut réfléchir, on peut penser. Dès qu'on pense, ça y est, il y a une vie. L'avenir existe. Et il y a des possibilités. Maintenant, je voulais décrire ça très bien pour ouvrir sur le sujet qui s'en vient. C'est que là, pour l'instant, pour plusieurs d'entre nous qui ont la chance de pouvoir, par exemple, écouter cette vidéo sur YouTube, mais disons qui ont des conditions de vie meilleures, ce qui est quand même la plupart des gens, eh bien, voilà. Eh bien, là, il y a ça qui se passe extérieurement dans certains pays où vraiment, les femmes se font exploiter d'une façon, c'est vraiment terrible. Donc ça, ça existe. Mais c'est comme, pour certains, c'est comme extérieurs parce qu'ils ne se sentent pas reliés dans leur quotidien à ces femmes. Et donc, on comprend ça. C'est un peu normal, finalement. En tout cas, c'est très accepté. On ne demande pas à tout un chacun de porter ses poids à longueur de journée. Ça serait toxique un petit peu. La plupart ne seraient pas agables de vivre avec ça. C'est très demandant. C'est très dur. Donc, voilà. Donc finalement, comme c'est extérieur à nous, eh bien, on oublie ça. Mais en réalité, c'est là extérieurement à nous. On l'entend, on se le fait dire par certains vont le voir, certains vont même le vivre. Pourquoi? Il y a toujours un sens pourquoi quelque chose se passe extérieurement. C'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que représente la femme à l'intérieur? C'est cette réceptivité. On dit toujours pour que l'esprit descende, pour que l'esprit nous visite, quand on dit l'esprit, le grand esprit, eh bien, il faut être femme. Disons le Saint-Esprit. Pour qu'il descende sur nous, il faut être femme pour le recevoir. Il faut toucher cette polarisation intérieure pour le recevoir. Quand on voit la situation dans le monde aujourd'hui, où ces femmes-là, c'est extrême là-bas, mais dans plein d'autres pays, les qualités féminines, vous le savez, pour la plupart, sont très diminuées. En tout cas, elles sont comme moins mises en valeur que les qualités masculines, tellement que souvent, plusieurs vont dire, vont demander, pour une question d'égalité, voire même d'équité parfois, vont demander que, justement, que ces qualités masculines soient comptées ou comptabilisées ou valorisées comme des qualités neutres qui ne sont pas nécessairement masculines, mais qui sont aussi pour les femmes, simplement, pour être égales. Et donc, ça, moi, j'aime bien l'égalité, j'aime bien l'équité, évidemment, parce qu'il y a un côté harmonisant là-dedans. Mais quand on est rendu à dire que des qualités masculines ne sont pas masculines, elles sont neutres, pourquoi on fait ça? Parce que la situation des qualités féminines aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, elle est très basse. Elle est exploitée comme ces femmes-là, de ces pays-là. Donc ça, ce qui se passe là-bas, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de la plupart des êtres humains dans l'humanité aujourd'hui. Nos qualités féminines ne sont pas valorisées tellement que pour des soucis d'équité, on va dire que les qualités masculines comme telles ne sont pas masculines, en fait, elles sont neutres et voilà pour qu'on soit tous égaux. Plutôt que de dire oui à une équité, pourquoi? Parce qu'il y a des qualités masculines et des qualités féminines. Et faire la différence entre les deux. Voir la différence. Voilà. Donc on voit la situation de notre femme intérieure, on va dire, mais pour l'humanité entière, tant homme que femme. Parce que quand on dit il faut être femme pour que l'esprit descende, eh bien ça veut dire qu'il faut être femme. Et l'esprit peut descendre pour les hommes et pour les femmes. Les deux, évidemment. Et donc ça veut dire qu'il faut être femme mais c'est intérieur. Ça veut dire qu'il y a une femme à l'intérieur de chacun. Et là je suis en dehors de cette autre idée qui dit les hommes ont une femme intérieure, les femmes ont un homme intérieur. Ça c'est autre chose. C'est une autre idée, c'est un autre travail. Là je parle de la femme intérieure de tous, de l'humanité en fait. Donc je parle de la femme universelle pour l'humanité qui est l'état féminin intérieur de tous, femme et homme, les deux. Voilà. Et donc c'est cette femme qui en réalité aujourd'hui se fait énormément exploiter et qui n'est pas du tout mise en valeur. C'est ça le Pluton-Vénus collé ensemble, le poids du Pluton pour Vénus. On voit ça. Mais là, Mercure passe. Et donc il faut en parler. Ça veut dire qu'avec cette nouvelle lune, cette année 2022 toute spéciale et on sait, cette conjonction revient à la fin de l'année, donc c'est toute l'année. on peut en parler des qualités féminines. Je vais donner quelques exemples. Quelques exemples quand même. C'est important. Bon. Il y a... Je... Ouais. Il y a trop d'exemples. C'est ça. Je vais donner justement celles reliées à capter l'esprit. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut performer. Il faut donner quelque chose. Il faut produire quelque chose. C'est comme sous-entendu. Et la performance à produire, à faire, à ruser, d'une façon ou d'une autre, est très mise en avant. Mais vraiment là, c'est fort. Je vous donne l'exemple le plus cru que je peux trouver en ce moment. Moi-même. Allez. Parlons de soi-même. C'est toujours le plus fort. Donc voilà. Donc moi-même, là en ce moment, je fais une vidéo. Je fais une vidéo pour l'astrologie, pour partager. Et je donne. C'est évident, je donne quelque chose. Et donc je suis dans un côté masculin. Pourquoi? Parce que le masculin donne énergétiquement dans l'absolu. La force masculine, elle est émissive comme telle. Dans l'absolu, je parle. Et donc là, je donne. Donc je suis dans cette force. mais la qualité féminine qui soutient ce don qui est celle de recevoir, est-ce qu'elle est mise en avant? Est-ce qu'elle est comprise? Voilà. C'est un peu ça la question. Est-ce que j'en prends soin? Moi-même, pour moi-même? À quel point je la respecte? Est-ce que je prends le bon temps avant de pouvoir donner pour veiller, créer cette préparation pour que ce qui soit donné soit vraiment bon? Et ça, ça vient de la qualité féminine avant qui prend l'espace pour que l'esprit descende. Ça veut dire pour que le message vienne, pour que l'inspiration soit là. Est-ce que cette force féminine, elle est mise en avant? Ou est-ce qu'il dit aujourd'hui qu'il faut performer, donner, 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 donner tout le temps? Mais voilà. La force féminine n'est pas observée la plupart du temps. Elle n'est pas comptabilisée. Et on va souvent imaginer d'ailleurs que c'est la même chose pour les, on va dire là, disons qu'on va plus loin. On va voir là un grand maître spirituel. Voilà, il donne. Et là, les disciples se disent mais il donne, il donne, il donne, il peut tout donner. C'est une source intéressable, il est extraordinaire, etc. Mais il a aussi besoin de cette force féminine en lui. Évidemment là, quand c'est un grand maître, c'est bien équilibré donc il est capable de vivre ça en continu tout le temps. Et donc, c'est un peu différent comment ça se manifeste mais quand même, quand même, il y a sa force féminine qui est là aussi en permanence. Et donc, il y a un soin à avoir parce que cette qualité, elle est là. Parce qu'on ne peut pas être un grand maître spirituel si ces deux polarités ne sont pas équilibrées puisque la science des deux principes, c'est un résumé, c'est là que se trouvent en fait toutes les sciences ésotériques, initiatiques, etc. En fait, l'entièreté de tout ça est résumé là. Donc, on ne peut pas être un grand maître spirituel si ça ne s'est pas équilibré en nous. C'est-à-dire que il y a toujours les deux attitudes qui travaillent pour ces êtres. Mais donc, il faut la valoriser pour se rendre là. C'est évident, il faut travailler avec ces deux forces. Mais dans le monde d'aujourd'hui, cet espace féminin qui vient préparer, nourrir, protéger, se faire belle souvent. Souvent, on dit, voilà, pour les femmes, c'est pas tout le temps, puis ça, c'est un mauvais exemple, mais quand même, c'est quand même dit souvent. Tu vois, pour se faire belle, eh bien, des fois, c'est un peu plus long. Elles font des petites choses, des petites préparations, c'est comme ça. Elles font des petites choses, comme des petites coquetteries, des petites choses qui se font. Et voilà, et voilà, parce qu'il y a une attention pour la beauté, pour la force vénusienne. Et ça prend une petite attention pour ça. Et là, il y en a qui vont dire, oh, mais pas besoin, on peut être naturel, nous sommes beaux naturels, et tout. C'est vrai que la beauté, elle est là naturellement, mais quand il y a une attention, quand il y a des belles choses qui sont choisies, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus inspirant. Donc, oui, évidemment, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas rentrer dans les grands maquillages et tout ça, évidemment. Évidemment que non. En tout cas, pour moi, moi, ce n'est pas ça, je ne parle pas de ça. Je parle de choisir, je ne sais pas moi, des couleurs, des styles, des petites choses, jolies. ça fait que oui, il y a une beauté qui est présente, il y a quelque chose qui est placé. Il y a le monde esthétique qui est là et qui veille à l'inspiration. Et ça, c'est féminin aussi. Donc, cette préparation, elle est poussée dans la performance. Parce que maintenant, justement, on entre dans le maquillage et là, comment faire pour avoir le super bon maquillage? Là, il y a une performance, il y a un monde de performance qui émerge. Et c'est comme si cette force qui a une qualité normalement féminine, elle est poussée de dénaturer dans un côté masculin de performance, d'être capable de faire le maquillage qui va charmer et tout, machin, le truc, tu vois, où la force féminine, elle est partie. Elle est partie. Et on a eu quoi? Une performance. On a été capable de trouver la chose qui va réussir, qui va pousser, qui va changer, qui va réussir comme ça plutôt que de rester dans la force féminine qui souhaite et qui donne un espace pour la beauté, pour l'esthétisme, etc. C'est un petit exemple. Ce n'est peut-être pas les meilleurs que je donne là. Je ne sais pas à quel point ça vous parle. Je souhaite que ça vous parle, mais c'est un petit peu ça. Et des exemples, il y en a plein en fait. Donc là, je n'ai choisi quelques-unes, mais il y en a à l'infini. Dès qu'on parle d'une qualité féminine, dans quoi est-ce qu'elle est poussée maintenant? Parlons par exemple de l'accueil. L'accueil est une force féminine exceptionnelle parce que quand on est accueilli, on va se servir une petite nourriture, on va prendre soin. Il va y avoir tout un soin très féminin autour de la force d'accueil. pour se sentir bien, pour se sentir comme chez soi, pour avoir cette sensation agréable. Donc, il y a toute cette force d'accueil féminine qui est présente. Mais là, maintenant, quand on a, je ne sais pas, on a engagé pour telle, telle chose, un métier où il y a de l'accueil, à la réception, de quoi que ce soit. Eh bien là, maintenant, il y a des façons d'apprendre ça pour que tout le monde soit capable de le faire, pour que ce soit fonctionnel. Mais c'est quoi ce truc fonctionnel? C'est de transformer cette qualité féminine dans une qualité masculine. Alors que normalement, les personnes qui sont capables de faire ce travail très, très, très bien ont une force féminine d'accueil sensationnelle. Naturellement. Mais pour que ce soit maintenant égal et que tout le monde puisse faire le travail, eh bien, on a rendu le travail très masculin. Eh bien, tu n'as qu'à faire ça, ça, c'est mental, c'est placé, tu n'as que ça à faire, tu suis les points, tu les fais et c'est réglé. Voilà, tu as fait ton travail d'accueil. Mais là, ce n'est plus une qualité féminine. Et vous voyez, comme tout ça est comme transformé, est comme déformé, en fait. La plupart des qualités féminines, nous ne sommes plus habitués de les voir. Vraiment. Et ça va très loin. Vous imaginez, même la beauté est devenue masculine dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas, comment réussir à faire telle chose, avoir la bonne démarche pour regarder les mannequins, par exemple. Les défilés de mode, là. C'est quoi ce truc? C'est rendu méga masculin, en fait. Comme chose. S'il n'a plus les qualités féminines derrière. Ils ne sont plus là. Évidemment, je m'expose quand je dis des choses pareilles, il y a toutes sortes de réactions. Mais quand même, réfléchissez-y à ça. Vérifiez comment vous vous sentez intérieurement. comment vous sentez que la femme intérieure dans le monde aujourd'hui, comment elle se vit? Comment est-ce qu'elle est maintenant aujourd'hui? Le stress qui augmente, toutes ces choses qui poussent, qui poussent, qui poussent dans des directions qui vont loin, 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 loin. Des forces féminines, des qualités féminines comme telles. Et donc, cette femme universelle de l'humanité, la femme intérieure de l'humanité, n'est-elle pas exactement comme la situation de ces femmes-là? Je disais, la situation dans le monde, dans des pays horribles, qui est une extériorisation de ce qui se passe intérieurement pour tous. Si nous avions une femme intérieure développée, travaillée, nous aurions tous une connexion spirituelle puissante, puisque quand on est femme, quand on touche à ces forces, ces qualités, c'est cette force-là qui nous permet que l'esprit vienne. pensez-y deux minutes à ça. Pensez-y un peu à comment ces qualités-là, comment elles sont mises en valeur aujourd'hui. À l'école, par exemple, les institutions, les écoles, qu'est-ce qu'elles font aux féminines? Qu'est-ce qui se passe aux féminines dans les écoles? Voilà. Voilà quelque chose à apprendre, voilà quelque chose à vérifier pour voir comment se trouve la femme universelle de l'humanité. La commission sur le statut de la femme, c'est sérieux. Il y en a des sujets là-bas, il y en a des points à voir, il y en a des problèmes sur le sujet, il y en a beaucoup. Je les connais en une bonne partie, pas tous, parce qu'il y en a des nouveaux chaque jour, mais j'en connais beaucoup, j'ai fait le tour de beaucoup, je me suis vraiment penché sur cette question. Et franchement, regardez l'état de la femme dans l'humanité. Je parle de la femme intérieure dans chacun. C'est énorme. Certes, maintenant, elle a le droit de voter. On dit là, on me disait dernièrement, mais il y a un progrès, avant la femme ne pouvait même pas voter, ne pouvait pas conduire, il y a toutes sortes de choses comme ça. Certes, c'est vrai, il y a une forme d'égalité qui s'installe, mais l'égalité ne met pas en avant les qualités féminines. Donc évidemment que c'est bon que l'égalité survienne, qu'on sorte de ces espèces de gros clichés exagérés. Évidemment, c'était évident, mais il y a plus que ça. il y a les qualités féminines qui parlent de cette femme absolue intérieure et qui fait que universelle, intérieure pour l'humanité, qui fait qu'on a le reflet de ces femmes comme ça, abusées, mais d'une façon tellement, tellement excessive, c'est vraiment troublant. Donc, voyez un peu ces liens. Donc, c'est ça, Vénus près de Pluton et la solution, c'est quoi? C'est d'en parler. C'est Mercure qui vient dans sa conjonction lors de cette nouvelle lune du 2 janvier. Et donc, voilà, cette femme intérieure, comment est-ce qu'elle va? Et si on parlait avec nos proches, avec nos amis, comment est-ce qu'on reçoit, nous, nos messages? Pas de parler des messages qu'on a reçus, de parler de, oui, moi j'ai capté telle chose, j'ai lu un livre qui est extraordinaire, souvent le côté spirituel, il y a un peu ça. Moi j'ai capté telle chose, je suis très intelligent, moi je connais ça, moi je suis capable de faire ça, moi je fais de la thérapie comme si, moi je fais telle chose, vous le savez. Pourquoi? Parce que les qualités masculines, on dirait qu'il n'y a plus que ça, et les féminines, on n'en donne aucune valeur. C'est comme si il y a un espèce de cliché dans la tête que si on travaille des qualités féminines, il n'y a pas d'argent qui peut se faire, donc on ne va pas vivre, on est en danger. Vous voyez à quel point voyez-vous ça? Et c'est toujours comme ça. Si on n'utilise pas vraiment les grands moyens sur notre force masculine pour aller chercher ce qu'on a besoin et qu'on reste dans les qualités féminines, on se sent, c'est comme si ça va être impossible de vivre avec ça. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il est impossible de vivre avec les qualités féminines? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Pour en arriver là? Et du coup, on ne s'éduque pas sur ces qualités-là. Nous n'avançons pas. On les nomme et je les nomme là. Et je sais qu'il y en a qui vont entendre, mais quel gros cliché, quelle exagération. C'est évident. Je le sais, je le sais, je le sais. Et donc, mais pourquoi on entend ça? Parce que nous ne sommes pas éduqués sur les qualités féminines. On ne les connaît pas vraiment. Et donc, on pense que de dire ça, c'est réducteur, c'est encore un gros cliché ancien qui sépare les hommes des femmes. Maintenant, on est plus universelle que ça, on sait qu'on a les deux principaux. Nous, puis tout le tralala. Je le connais, ça, évidemment. Mais, mais il y a des qualités féminines. Il faut les nommer. Il faut commencer à en parler. C'est ça, le mercure qui vient. Commencer à se dire, oui, mais oui. Mais oui, moi, j'ai cette, comment je capte, c'est comme ça. Comment je, comment je reçois, comment, comment j'aime aussi. Comment j'aime, mon cœur tendre, eh bien, il aime comme ça. Voilà. Avec ses amis, avec nos proches, avec les gens qui sont autour de nous, ne pas se gargariser que de notions, de connaissances, de philosophie, d'éthique, etc. Ça, c'est intéressant, c'est bien, pas que ça disparaisse non plus, mais, bien voilà, d'aller voir comment est-ce que notre vulnérabilité, là, avec elle, toutes ces qualités qui sont reliées à elle, où est-ce qu'elles s'en sont. Voilà. Où est-ce qu'elles s'en sont? Comment est-ce que, ah, il y a tellement, là, les questions, mais, on ne peut pas vraiment faire ça maintenant, on n'a pas d'échange en ce moment, mais, ça, c'est très important pour la femme universelle, la femme de l'humanité, c'est-à-dire la femme intérieure que tout le monde a, femme et homme, hein? On a tous cette attitude intérieure féminine qui peut accueillir l'esprit. Ben voilà, elle est là chez chacun. Comment est-ce qu'elle est? Dans quel état est-ce qu'elle se trouve? C'est extrêmement important, cette douceur féminine, là, d'aller la toucher, la contacter, l'année 2022 est là pour ça. On commence l'année avec cette conjonction, on va la finir avec cette conjonction. Il va y avoir toutes sortes d'aventures entre deux, et donc, cette force et ce travail, cette concentration, c'est tel pour 2022 qui participe au fameux carré Saturne-Uranus, là, qui revient et qui dit, oui, il faut continuer à installer les forces du verso. Ben voilà, les qualités féminines dans l'ère du verso, nous n'aurons pas le choix. Il faut aller les trouver puisqu'elles disparaissent à vue d'œil. Il faut les reconquérir, c'est un trésor. Pluton, c'est aussi le trésor qui est gardé par le dragon. Eh bien, il faut aller le chercher, ce trésor. Voilà, il est là, en conjonction avec Vénus et Mercure. Il faut aller parler, il faut aller le chercher, il faut oser parler de ces choses, montrer une vulnérabilité sans, voilà, vider plein d'émotions comme ça. Non, 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 il faut rester dans le respect, là. On est dans les qualités, on n'est pas dans les défauts. Et donc, quand on va parler de ces qualités féminines, s'il vous plaît, ne pas tomber dans les défauts. Il faut, on est dans les qualités. Parce que si on tombe dans les défauts reliés à ça, parce qu'on va dire il faut relâcher la pression, ça fait trop longtemps et là, il faut se décharger, il faut dire ce qui sort, etc. C'est pas ça le féminin. C'est pas ça les qualités féminines. Ça, ok, on peut voir ça de façon négative, je ne veux pas le classer parce que ce serait trop polémique autour de ça, mais on comprend bien, là, que ce sont des qualités que l'on veut développer. Donc, quand on va parler de Vénus ensemble, quand cette force vénusienne va échanger sur Terre, on va commencer à ouvrir ce sujet. Ne pas en parler avec le défaut de la chose, mais parler vraiment de la qualité en nous reliée à cette Vénus. Et là, si, là, vraiment, il faut aller les trouver ces qualités. Il faut les chercher, il faut les gagner une après l'autre. Ça prend quand même un peu de connexion. Je ne vais pas les nommer parce que si je les nomme, presque ce serait une insulte aux féminins parce que c'est trop, c'est trop, là, c'est trop. On serait trop dans la connaissance. Il faut se connecter en dedans. Il faut aller les chercher. Et si on n'est pas capable de trouver les qualités féminines, bien là, on est vraiment loin, là. Je suis désolé, c'est trop. Et donc, ça veut dire, minute, stop, on s'arrête, on se centre un peu et on va les trouver. Ce n'est pas vrai. Moi, je refuse de croire que c'est impossible de les trouver, qu'il faut absolument soi-disant les nommer. C'est encore une façon masculine de faire, là. Si je nomme tout ça, là, comme si je donnais un manuel déjà tout préécrit, il n'y a qu'à suivre. Ce n'est pas vrai. On peut les trouver en dedans. C'est important de pouvoir se connecter à ces vraies qualités féminines et les garder dans leur féminin et ne pas vouloir les exploiter encore avec une force masculine, les déformer vers le masculin. On les a dans le féminin, on les garde là où elles se trouvent parce que c'est là qu'elles sont belles. C'est là qu'on est en train de redresser le statut de la femme dans le monde. Ça se fait en nous, en touchant les qualités féminines. Voilà. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous appréciez. C'est le début de l'année, donc il faut un peu oser. Voilà. Je suis allé jusque-là. Pour ceux qui veulent une version plus complète, avec plus de détails, on va dire des choses qui, honnêtement, sans blague sur YouTube, moi, je trouve que ça ne se dit pas. Ben, venez. Venez sur le parcours astrologie.life. Voilà. Le lien est dans la description. Sinon, c'est simple. www.astrologie.life Et là, vous trouverez le parcours d'astrologie dans lequel on apprend comme ça l'astrologie. On approfondit tout beaucoup plus là que dans les vidéos YouTube. Et c'est toujours avec cette même vision, mais qu'on va pousser plus loin. On va aller chercher plus loin et en toute honnêteté, pour moi, ce n'est pas le genre de choses qui se fait comme ça sur YouTube. Ça demande un certain engagement pour ne pas avoir trop de commentaires ou de réflexions qui viennent perturber l'harmonie de ce travail. Et donc, allez-y voir, écrivez-nous. Si vous désirez participer mais que vous ne pouvez pas pour quelconque raison que ce soit, signaler-le. Écrivez-nous. Nous, le but de faire ça, je travaille avec Chantal qui m'aide à orchestrer tout ça énormément. En fait, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment grâce à elle que c'est possible de faire ça. Donc, franchement, écrivez-nous. Et nous, on est toujours prêts à, vous le savez, à donner, simplement, à faire en sorte que les choses fonctionnent, qu'on puisse faire un beau travail ensemble. C'est ça qui est précieux dans ce parcours. Voilà. Donc, pour ceux qui sont prêts à s'engager, il y a le parcours astrologie.nf pour aller plus loin avec ces notions, nommer plus de choses et voilà, dépasser certaines limites qui ne sont pas, ne sont pas faites pour YouTube, vraiment. On le voit là, à travers certains commentaires puis tout ça, c'est mieux vraiment comme ça. Voilà. Donc, merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada